Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé, vous étiez en vacances où tous les deux ? Nous sommes partis le 31 décembre 2018 à Villard-de-Land, un domaine skiable où ma famille et moi-même avons un appartement au pied des pistes qui appartient à mes grands-parents paternels. Donc on s'y rentrait régulièrement depuis des années. Moi j'ai rencontré Maxime, j'avais 16 ans, il en avait 18. Il a développé le ski avec moi, il avait déjà été sur certains domaines au cours du collège mais il n'a jamais approfondi des cours de ski en tout cas. Il adorait y aller, il voulait qu'on y aille très souvent. Et donc on est partis, lui, moi et son meilleur ami Alexis et sa compagne de l'époque pour fêter la nouvelle année. Et donc le 1er janvier 2019, on se lève, il y a beaucoup de brouillard sur la station mais on se dit que peut-être plus haut, il fera meilleur. Arrivée en haut des pistes, toujours un peu de brouillard. Moi tout de suite par contre, je dis à Maxime que je ne me sens pas de ski dans des conditions pareilles. Donc on décide de prendre les oeufs qui mènent plus haut. Et donc là en effet, on traverse tout ce brouillard et on arrive face à une étendue. Le ciel est bleu, le soleil rayonne, il fait très beau, bon, la neige est correcte. Tout est propice à passer une belle journée entre amis. Qu'est-ce qui s'est passé pour Maxime alors ? On descend des télésièges, on prend notre dernière photo, tous les deux. Et donc on descend et je vois Maxime passer devant moi avec Alexis. Et je vois qu'il skie vite. Je me fais la remarque intérieurement. Trop vite. Oui. À partir de ce moment-là, moi j'ai un trou noir, mais qui en soit pas si long que ça, parce que je n'ai juste pas conscience du temps que va durer ce moment, ni la distance en mètres. Et j'aperçois au loin Alexis, qui est debout, qui me regarde. Donc il est dos à la piste. Je vois un attroupement de personne, en fait. Quelqu'un au sol. Donc sur le coup, je ne comprends pas. Je pense qu'un skieur est tombé et qu'Alexis est auprès de cette personne pour lui porter assistance. Et en fait, quand j'arrive sur les places, sur place, je me rends compte que c'est Maxime. Il est inconscient. Allongé au sol. Et la tête ensanglantée. Je comprends tout de suite que c'est très, très grave. Et j'ai un... J'ai énormément de mal à me contrôler. Je jure, je fais les 100 pas, je déchausse mesquilles. Je ne sais pas trop comment réagir, en fait. Je suis tétanisée. J'ai perdu mon papa quand j'avais 13 ans. D'une crise cardiaque. Il est décédé sous nos yeux, à tous. Et en fait, je revois le deuxième homme de ma vie au sol. Quasiment dans le même état. Et je suis sidérée. Et pourtant, je suis étudiante infirmière. Et je suis à six mois de valider mon diplôme. Je connais tous les gestes, par cœur. Et tout de suite, en fait, je leur ordonne d'attendre les secours. De surtout ne pas le bouger. En fait, je pense à lui. À sa joie de vivre. Au fait qu'il aime faire du foot. Que c'est un bout en train. Et j'ai peur qu'il soit paralysé. J'ai peur qu'on atteigne la molle épinière. Et les secouristes mettront un quart d'heure à arriver. Quand les pisteurs arrivent, ils tentent un massage cardiaque. Et là, je tourne le dos à cette image. Parce qu'elle me renvoie directement à celle de mon papa. Quand l'hélicoptère finira par se poser. Tout ce genre de son que je ne supporte plus actuellement. Le médecin viendra vers moi. Il me dira qu'ils vont tenter. Encore dix minutes. Et que s'il n'y a rien, ils arrêteront. C'est les dix minutes de trop pour moi. J'ai plus d'espoir depuis longtemps. Et il finira par revenir à moi. Et me dire que c'est terminé. Mais que selon lui, il est décédé sur le coup par contre. Qu'un casque n'y aurait rien changé. Malheureusement, il n'avait pas de casque. Mais que ça n'aurait rien changé. Parce que selon lui, ça lui a fait le coup du lapin. Les cervicales ont été rompues. Et là, tout s'effondre. Je perds l'homme de ma vie. Ça a dû être un peu la descente aux enfers après pour vous. Ça faisait beaucoup, là. Grosse descente aux enfers. J'étais une personne très active. Impliquée dans des associations. J'ai été pompier volontaire à l'époque. Un peu hyperactive. Et du jour au lendemain, tout s'arrête. Je n'ai plus envie de vivre. Clairement. Pendant deux mois, j'ai une petite voix intérieure qui me répète tous les jours. De mettre fin à mes jours. Je n'arrive pas à l'arrêter ni à la contrôler. J'aimerais faire ce que je pense à ma famille, à ma maman. Mais il n'y a rien qui l'empêche. Je vais perdre énormément de poids. Et ma famille va décider de m'hospitaliser d'urgence. En psychiatrie. La seule chose qui m'a permis de ne jamais passer à l'acte. Et pourtant, je ne suis pas croyante. Mais j'avais peur de ne jamais le retrouver là-bas. Donc, je n'ai jamais refusé de l'aide après ça. J'ai accepté de me faire suivre. J'ai été sous anxiolytique et antidépresseur. Pendant plusieurs mois. Si vous êtes ici, c'est pour rendre hommage à Maxime. Mais pas seulement. Vous êtes aussi là pour nous dire que la vie reprend ses droits aussi. Et que vous nous envoyez un beau message d'espoir aussi. Dites-nous pourquoi, Manon. Oui, je suis venue pour lui, pour moi. Pour prouver, oui, également que malgré tout, la vie continue d'une autre manière. Je sais que je ne serai plus jamais la même. Donc, je vais me lancer à corps perdu dans la danse, ma passion. Je vais y consacrer plusieurs heures par semaine. À m'en épuiser un peu physiquement, d'ailleurs. Et puis, au mois d'avril, donc peu de temps après, je décide de partir au Japon. C'est le rêve de Maxime. Depuis plusieurs années. Il est passionné par cette culture. Il m'en parle très souvent. De base, ce n'est pas du tout un pays qui m'attire personnellement. Mais, du coup, cet événement m'a permis de me dire que j'avais la chance de pouvoir réaliser son rêve. Donc, j'ai décidé d'y aller principalement à cette période-là parce qu'il adorait les sakuras, les fleurs de cerisier. Et d'ailleurs, sa tombe, c'est un jardin japonais.